bonjour à tous c'est sophie bienvenue sur je mange bien si vous souhaitez bénéficier de conseils en alimentation et en organisation faire le plein de recettes à faire ou non avec vos enfants je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner n'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant quand une nouvelle vidéo est disponible et si les repas sont source de conflit et toi je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook les cinq clés pour des repas zen tu trouveras le lien en bas dans la description et aujourd'hui je voulais te parler des fruits et des légumes qu'il faut consommer bio en priorité alors vous bien sûr idéalement il ne faudrait consommer que des fruits et légumes bio mais au niveau budget se loi cela commence assez souvent il faut alors établir des priorités alors quels fruits et légumes faut-il réellement consommer bio alors tout d'abord il faut savoir que les fruits et légumes ils varient en fonction en fonction des saisons mais aussi en fonction de leur lieu de distribution donc acheter directement aux producteurs ça revient toujours moins cher que de se rendre dans un magasin bio c'est d'autant plus vrai en province où le prix de certains fruits et légumes locaux peut se révéler particulièrement dérisoire quoi et vous avez aussi tout ce qui est amap ou les entreprises un peu comme comme la ruche qui dit oui vous pouvez directement acheter aux producteurs locaux donc pour savoir les fruits et légumes à choisir bio en priorité il faut savoir que plus un fruit ou un légume à la peau fine plus les pesticides sont susceptibles de s'introduire à l'intérieur quoi et c'est le cas par exemple des nectarines et des pêches dont 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 la la chair est souvent très chargé en pesticides à l'inverse les fruits et légumes à la peau très épaisse comme l'avocat la banane ou le melon le choix le choix du biola et du coup moins primordial et certains fruits et légumes sont aussi plus fragiles et plus susceptibles d'être atteints de maladies et donc du coup ils sont ils sont traités aux pesticides c'est le cas par exemple de la pomme de terre donc du coup quels sont ces fruits ces fruits à acheter prioritairement en bio on a les fraises on a les nectarines les pommes les pêches les poires les cerises les raisins et on a également les tomates pour les légumes les épinards le céleri les poivrons les pommes de terre et puis les endives et donc à l'inverse les fruits que vous fait acheter non bio donc les bananes l'avocat la papa et l'ananas la mangue le melon le kiwi la pastèque et pour ce qui est des légumes tout ce qui est asperges aubergines brocolis champignons maïs oignons pâte à douce les petits pois également donc voilà vous savez désormais comment choisir à vos fruits et vous voulez vos légumes donc en gros privilégier les producteurs locaux le bio pour certains fruits et légumes dont qui sont qui peuvent être souvent traités ou ou dont la peau est très fine à défaut peler les fruits qui les fruits et les légumes tels que la nectarine ou ou la pomme la poire si vous pouvez pas les prendre en local ou en bio et puis voilà j'espère que cette vis de vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait abonnez vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très vite bye bye